Alors, qu'est-ce que le domaine d'une fonction? Le domaine d'une fonction, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre sa variable indépendante. Donc, normalement, c'est x. En autre mot, c'est toutes les valeurs possibles de x. Donc, le domaine, dans cet exemple-ci, ce sont les valeurs possibles pour x. Donc, on écrirait le domaine comme ça, DOMF, donc ça veut dire le domaine de la fonction f. On met les accolades, sera égale à, et là, on va dire le domaine est égal à x, tel que x appartient à l'ensemble des nombres réels, et x est égal à 1. ou 2, ou 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on lit, en fait, c'est le domaine de f. Donc, le domaine de f est égal à x, tel que x appartient à l'ensemble des nombres réels, et x est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est un langage mathématique qui nous permet de dire quelles sont les valeurs possibles pour x. Ça s'appelle le domaine. Tandis que l'image sont les valeurs possibles pour y, ou f de x. Alors, pour le définir, on va dire que l'image de la fonction f, donc image de f, est égale à y, tel que y appartient à l'ensemble des nombres réels, et y est égale à 2, 3, 5, 6. Donc, dans ce cas-ci, 2, 3, 5 et 6. Alors, cette notation, c'est pour représenter l'image, les valeurs possibles de y. Si on regarde ce segment d'une fonction polynomiale ici, on peut voir que l'image serait entre les deux lignes horizontales qui sont là, et le domaine serait entre les deux lignes verticales. Donc, les valeurs possibles de y, image, valeurs possibles de x, domaine. Si on pense à notre Google Home Mini, si on lui pose une question, ou si on lui donne une valeur, et que ça nous donne une autre, une sortie, donc, input, output, entrée, sortie, donc si je dis, quelle est la température de 20 degrés Celsius en degrés Fahrenheit, par exemple, donc ça serait une fonction. Ou si on pense à quand on fait de la cuisine, on demande de préchauffer le four à 190 degrés Celsius, on pourrait poser cette question-là à Google. Qu'est-ce que 90 degrés Celsius? On va faire une height. Donc, on se souvient quand on fait ça, c'est une fonction. Donc, f de x est égale à 1,8 fois x plus 32. Donc, c'est la température en Fahrenheit, c'est une fonction de la température en degrés Celsius. Alors, si on regarde de plus près, quelles seraient les valeurs possibles de x ici? Puis, si on regarde le graphique, en fait, il peut continuer parce que je peux aller dans les valeurs négatives pour une température. Donc, je pourrais avoir, en degrés Celsius, je pourrais avoir moins 1 million de degrés Celsius et je pourrais convertir ça à des degrés Fahrenheit. Alors, si on regarde cet exemple-ci, il y a toutes les valeurs possibles pour x. Alors, pour le domaine de notre fonction, on dirait que c'est x tel que x appartient à l'ensemble des nombres réels. Il y a aussi une autre notation qu'on appelle la notation intervalle. Donc, pour représenter la même chose. Donc, ce que ça veut dire, ce qu'on écrit, c'est que x peut être n'importe quoi. On pourrait aussi dire que x peut être de moins l'infini à l'infini. Donc, ce qu'on utilise, c'est des parenthèses carrées. Et puis, on va dire qu'on va aller de moins l'infini jusqu'à l'infini. Une parenthèse qui est tournée vers l'extérieur comme ça, ça veut dire que ça n'inclut pas la valeur. On va voir, vous allez comprendre dans d'autres exemples tantôt la différence. Donc, ces deux notations veulent dire exactement la même chose, juste une différente façon de l'écrire. Si on regarde l'image de f, donc, on regarde qu'est-ce qui se passe en y, on voit aussi que la valeur de y peut être n'importe quoi. Je pourrais me rendre de moins l'infini à l'infini. Donc, on va dire que l'image, c'est y tel que y appartient à l'ensemble des nombres réels. Ou, si j'utilise la notation intervalle, je pourrais dire que y va de moins l'infini à l'infini. Pour s'assurer que c'est compris, on regarde d'autres exemples. Alors ici, si la fonction est définie par un ensemble de couples, on peut donner le domaine et l'image. Appuie sur pause et tu peux l'essayer. Donc, pour le domaine, le domaine de f est égal à x tel que x appartient à l'ensemble des nombres réels et x peut être égal à 1, 3 ou 4. Et pour l'image, donc l'image va être égale à y tel que y appartient à l'ensemble des nombres réels et y est égal à, on a 22, 13, 6. Donc, 6, 13, 22 si je les mets en ordre croissant. Dans ce cas-ci, puisqu'on a un ensemble de couples, j'ai juste une notation que je peux utiliser pour mon domaine et l'image. Prochain exemple, tu peux appuyer sur pause. Alors ici, puisqu'on a une table de valeurs, c'est semblable d'avoir un ensemble de couples dans le fond, donc on va avoir une seule notation dans laquelle on peut écrire notre domaine et notre image. Donc, pour le domaine de f, en d'autres mots, les valeurs possibles de x, on met notre accolade. Donc, le domaine de f est égal à x tel que x appartient à l'ensemble des nombres réels et x est égal à 2 ou 3 ou 4 ou 5. Et pour l'image, donc nos valeurs possibles de y, l'image de la fonction f est égale à y tel que y appartient à l'ensemble des nombres réels et y peut être égale à 3, 4 ou 5. Alors, on a vu un exemple pour une fonction représentée par un ensemble de couples, une fonction représentée par une table de valeurs. Maintenant, regardons une fonction représentée par son graphique. Quel est le domaine et l'image? Alors, si on regarde bien le graphique au bout ici, c'est parce que ça continue jusqu'à l'infini, en fait à moins l'infini par là et jusqu'à l'infini de l'autre côté. On n'a pas besoin de mettre les flèches. Si ça ne continuait pas, on l'indiquerait par un point, comme ça. Donc, on se souvient que le domaine, ce sont les valeurs possibles de x puis on voit ici que ça va de moins l'infini à l'infini pour le domaine. Donc, on va dire que le domaine de la fonction est égal à x tel que x appartient à l'ensemble des nombres réels. Et c'est tout. Ici, j'ai le choix d'une deuxième notation. Si je voulais, je pourrais écrire le domaine de x. On va de moins l'infini jusqu'à l'infini. Ces deux notations sont équivalentes. Je choisis soit un ou l'autre. Donc, ça, c'est pour le domaine. Maintenant, pour l'image, ce sont les valeurs possibles de y. On voit que y est toujours par-dessus cette valeur-ci. Donc, on sait que y, ou en fait, le domaine, excuse-moi, l'image de la fonction f va être égale à y. Donc, c'est toujours y pour l'image. telle que y appartient à l'ensemble des nombres réels. Et, c'est pas tous les nombres réels. Donc, ce sont seulement les nombres réels qui sont plus grands que moins 4. Donc, y est plus grand ou égal à moins 4. Donc, ça, c'est pour l'image de f. On pourrait l'écrire d'une différente notation. Si je voulais, je pourrais écrire l'image de f. OK. Donc, f est dans cet intervalle ici entre moins 4. Et, là, ça, ça continue jusqu'à l'infini. Donc, y va aller de moins 4 jusqu'à l'infini. Encore une fois, ici, ce crochet qui se tourne vers la valeur, c'est parce que ça inclut le moins 4. OK. Donc, plus grand ou égal à moins 4. Tandis que ça ici, ça n'inclut pas. Alors, je pourrais dire que moins 4 est plus petit ou égal à y qui est plus petit que l'infini. OK. On ne peut pas être égal à l'infini. Et puis, c'est pour ça qu'on utilise ce crochet-là. Alors, on a deux choix de notation pour l'image. Alors, on va faire plusieurs autres exemples. Vous pouvez les essayer. Juste avant d'appuyer Pause, il faut qu'on s'entende sur notre échelle. Donc, on va dire que chaque division vaut 1 unité à l'horizontale ainsi qu'à la verticale. Donc, chaque boîte vaut 1 unité. Et une autre chose à préciser, c'est que quand on fait un cercle vide comme celui-ci, on n'inclut pas la valeur de x. Donc, par exemple, ici, x serait égal à 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, x est égal à moins 7. Donc, ce segment de droite va être entre moins 7 et 5. Mais il ne sera pas égal à 5. Donc, c'est ce que ça veut dire quand on a un cercle vide comme ça. Quand le cercle est rempli, c'est parce que ça peut être égal à cette valeur de x. Donc, appuie sur Pause. Et c'est les 9 exercices suivants. On va les corriger après. Trouver le domaine et l'image. Alors, si on regarde le premier de plus près, donc pour le domaine, on voit qu'on peut aller de moins 6 à 6. Donc, le domaine de la fonction f est égal à x, tel que x appartient à l'ensemble des nombres réels. Et moins 6 est plus petit ou égal à x, qui est plus petit ou égal à 6. En autrement, ça se retrouve entre moins 6 et 6. Autrement dit, en notation intervalle, on pourrait écrire que le domaine de f est entre 6 et 6. Pour l'image, on voit que les valeurs de y se situent entre 0 et 6. Donc, l'image est égale à y, tel que y appartient à l'ensemble des nombres réels. Et y se situe entre 0. Donc, 0 plus petit ou égal à y, qui est plus petit ou égal à 6. En autrement, si on utilise notre notation intervalle, on pourrait aussi écrire y se situe entre 0 et 6. Pour le domaine de cette fonction, on voit que ça se situe entre moins 7 et 5. Donc, moins 7 entre moins 7 et 5. Ou on pourrait l'écrire dans la notation intervalle entre moins 7 et 5. En fait, il y a une petite erreur ici. J'ai écrit plus petit ou égal à 5. Ça devrait juste être plus petit que 5, parce que ce cercle vide nous indique que le segment de droite ne touche pas 5. Donc, il va se rendre très, très près sans le toucher. Alors, on pourrait écrire comme ça. Si j'utilise la notation d'intervalle, on utilise le crochet vers l'extérieur pour indiquer que ça n'inclut pas le 5. Donc, pour l'image, on voit ici que ça se situe entre 1, 2, 3, moins 3. Ici. Donc, ma fonction va être plus haute que moins 3. et 1. Donc, l'image de la fonction f va être égale à y, telle que y appartient à l'ensemble des nombres réels, et moins 3 est plus petit ou égal à y, qui est plus petit que 1. Ou si j'utilise la notation intervalle, l'image de f va être égale à moins 3 jusqu'à 1. On exclut le 1. Pour le prochain, on voit que le domaine, c'est en fait, x est égal à 5. On n'a pas le choix. Donc, x est égal à 5. Et pour l'image, donc l'image de la fonction, donc les valeurs de y se situent entre ces deux valeurs-ci, qui seraient moins 2 et 6. Donc, l'image, c'est y, telle que y appartient à l'ensemble des nombres réels, et y se situe entre moins 2. Et ici, c'est le cercle vide, donc on n'inclut pas le moins 2. 2 et 6. Ou je pourrais utiliser l'autre notation dans ce cas-ci. L'image de f se situe entre moins 2 et 6. On utilise des crochets comme ça pour exclure 2, moins 2 et 6. Pour celui-ci, on peut voir que le domaine, donc les valeurs possibles de x, se situent entre moins 4 et 4. Donc, on a deux notations possibles pour le domaine. Tandis que pour l'image, on voit que cette relation, dans ce cas-ci, ce n'est pas une fonction, donc cette relation se situe entre moins 4 et 4. Donc, l'image va être égale à y, telle que y appartient à l'ensemble des nombres réels, et y se situe entre moins 4 et 4. Ou je peux l'écrire en notation intervalle. la solution pour l'exemple E. Pour le domaine, ça doit être plus grand que 0, parce que toutes mes valeurs de x sont à droite de l'axe des y. Ou si j'utilise ma deuxième notation, ça se situe entre 0 et l'infini. Pour l'image, y peut être n'importe quoi, donc parce que ça va de moins l'infini à l'infini. Donc, soit y appartient à l'ensemble des nombres réels, ou on peut dire que ça va de moins l'infini à l'infini. Maintenant, la solution pour le f, qui est une fonction de degré 0, autant qu'une droite, ou en fait, une demi-droite. Donc, on peut dire que le domaine est x, tel que x appartient à l'ensemble des nombres réels, et x doit être plus grand que 0. ou on peut tout simplement dire que x se situe entre 0 et l'infini, et on exclut la valeur de 0. Puisqu'on n'avait pas notre plus grand égal ici. C'était juste plus grand puisque c'est un cercle vide. Pour l'image, la valeur de y est toujours 4, donc on va dire que l'image est que y est égal à 4. On va corriger les trois prochains d'un coup. Donc, pour le domaine de chacune des fonctions, x appartient à l'ensemble des nombres réels, tel que x se situe entre moins 3, donc moins 3 est plus petit que x, qui est plus petit ou égal à 5. Pour notre prochaine fonction, c'était entre moins 4 et 2, donc moins 4 et 2. est plus petit ou égal à x, qui est plus petit ou égal à 2. Et pour notre dernière fonction, entre moins 3 et 4, où on peut utiliser la deuxième notation, tandis que pour l'image de chacune de ces fonctions, pour notre première fonction, y est toujours égal à moins 1, donc y est égal à moins 1. la deuxième fonction, la deuxième fonction, donc y est, l'image est y, telle que y appartient à l'ensemble des nombres réels, et se situe entre moins 2 et 4, donc moins 2 est plus petit ou égal à y, qui est plus petit ou égal à 4. et pour notre dernière fonction, y se situe entre 0 et 5, excluant le 5, parce qu'on a notre cercle vide. Si on utilise plutôt la notation d'intervalle, on dirait que l'image se situe entre moins 2 et 4, inclusivement pour celui-ci, et pour celui-ci, l'image se situe entre 0 et 5, excluant le 5. Alors, c'est tout pour notre pratique de domaine et images. Vous allez pratiquer le tout dans votre devoir. Sous-titrage ST' 501